Le paysage maraîcher Le paysage maraîcher, certes, on peut le construire comme un jardin, et nous on est maraîcher, et c'est important qu'on ait une vision de biodiversité, qu'on essaie de comprendre d'une manière complexe les choses et pas compliquée, qu'on ait une vision dite holistique et globale, qu'on soit capable par la méditation, assise sur l'expérience, de s'élever au-dessus de sa vie, et de pouvoir avoir une vision tempérée par le calme intérieur pour pouvoir avoir des actions qui ne soient pas juste survivre à l'économique, survivre à la pression sociale, survivre aux exigences du marché, mais que j'agis comme un être équilibré, assis, enraciné, comme un vieil arbre, et qu'à chaque fois que je fais pousser une feuille, je l'oriente bien vers la lumière. Du coup, ça, c'est en développant un calme intérieur. On peut, ensemble, peut-être, demain, créer des paysages super intelligents. Le bocage en un exemple, l'agroforesterie associée au bocage est encore plus intelligent, et le pâturage mobile associé à l'agroforesterie qui est associé au bocage, d'après, encore, Graham Shepard, yes, d'après Graham Shepard, il nous disait, en fait, en mesure de production de biomasse, l'espace qui produit le plus de biomasse dans la terre, pour la nature, c'est l'espace bocager, en pâturage mobile, avec l'animal. Et c'est lui qui produit le plus de biomasse, à l'hectare par an, plus que la forêt primordiale. Parce qu'il nous expliquait, la forêt primordiale, elle a cette qualité de produire beaucoup de biomasse quand elle est jeune, mais quand elle arrive à un niveau, c'est au-delà de 25 ans, je crois, je ne sais plus, il disait, c'est 25 ans, il me semble, en fait, elle plafonne, elle finit par stagner, alors que les systèmes de pâturage mobile en bocage, et certainement en agroforesterie, il n'a pas précisé l'agroforesterie, donc l'animal, l'arbre, l'engrais vert, la prairie, tout ça associé, en fait, ça produit peut-être moins de biomasse qu'au début de la forêt, mais sur des dizaines d'années, en fait, on produit plus que la forêt primitive. Donc, l'activité agricole ne doit pas être vue comme quelque chose qui endommage la Terre, et quelque chose qui forcément amène au désert, à la destruction. L'activité agricole, c'est un plus que la Terre à sa disposition, c'est le génie du monde associé à le génie de la nature, et ensemble, on peut créer des paysages qui sont plus performants, entre guillemets, que des paysages naturels. Donc, je clôturerai là-dessus, quoi. Quand on est paysan, on est quelqu'un d'engagé, de responsable, et on est à la pointe de la civilisation, quand on est paysan. Nous sommes les maîtres de la civilisation, nous les paysans. On nous ramène à être des digots qui tournent en rond dans nos champs et qui puent la vache, mais en fait, on travaille sur l'espace le plus complexe qui puisse être, c'est le paysage et la folie, ou je ne sais pas comment on peut dire, comment il s'appelle, l'enthousiasme, l'enthousiasme qu'ont pu avoir les hommes du Néolithique de dire, je deviens le soleil de la Terre, c'est moi, autour de moi que va tourner la Terre et je vais prendre en charge la création et je vais la mener à être quelque chose que je veux être et en faisant cet effort, je vais devenir quelqu'un. Je finis avec une phrase de l'alchimie, si tu veux te connaître, connais l'univers. Et du coup, le meilleur moyen de connaître l'univers, en mon sens, ou un espace dans lequel on peut vraiment connaître l'univers et donc du coup, se connaître, c'est l'espace agricole parce que tu ne peux pas faire une agriculture sur sol vivant si tu ne connais pas l'univers. Et donc, tu ne peux pas faire une agriculture sur sol vivant si tu ne te connais pas toi-même. Donc, tu as une espèce de respiration initiatique dans l'acte agricole qui mène l'homme vers l'ultime qui est la liberté et l'amour. Voilà, je finirai là-dessus. Merci.